Yaouh budi mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation de Scumbag Loser Loser Donc le manga Scumbag Loser est un manga en 3 tomes des éditions Kihun et c'est un shonen Nous sommes dans le jeu en suspense et tranche de vie La série, la série date de 2011 au Japon et de septembre 2013 en France pour son premier tome L'oeuvre est âge conseillée aux 14 ans et plus Et pour ce que j'en ai lu au niveau du manga, en tout cas du coup le premier tome Nous sommes plutôt sur un hurlement dans les bois ou un bal des créatures Mais je pense plus à un hurlement dans les bois vu qu'il est classé suspense Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, j'ai vite fait afficher les illustrations des 3 premiers vols Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, j'ai juste affiché l'illustration des 3 couvertures pour que tu puisses voir Personnellement j'ai un petit peu du mal avec ce côté ultra fluo qui personnellement m'agresse l'oeil plutôt qu'autre chose Et donc du coup ça me donne pas spécialement envie Pour ce qui est des illustrations, je sais pas, je dirais qu'elles sont peut-être mal choisies Mais je les aime pas spécialement, en tout cas pour ce qui est du tome 1, l'illustration la voit dans le manga Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Et elle est toute à la fin, donc ça c'est plutôt aussi sympa dans un sens Mais le côté jaune fluo comme ça personnellement je peux pas, franchement ça me roule les yeux Et là aujourd'hui, le jour où je filme, je pense que ça se verra avec ma gueule Je filme aussi le manga double jeu Et autant dans le double jeu, le manga je te dis que la couverture du tome 5 je la trouve dégueu Et je le dis clairement dégueu à mes yeux Mais autant ça c'est pire en fait, pour moi Voilà, en vrai pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime énormément C'était qu'on a du coup directement, que c'était donc en 3 tomes, on le voyait direct On a du relief en fait en ce qui concerne le dessin à l'arrière Tu vois, il est en relief, donc toutes les lignes brillantes c'est en relief On a donc le résumé fait en jaune aussi fluo Le fluo là passe plus facilement parce qu'il y a beaucoup de noir Donc il paraît moins fluo Et je pense qu'ils ont peut-être diminué le ton au niveau de la puissance C'est un peu comme tu fais une retouche Instagram, la saturation etc Et j'aime bien le fait qu'il soit cassé en 3 parties Ça c'est pas mal parce que tout d'un bloc Pour moi c'est trop compliqué à lire Là tu vois, il y a juste, ils ont sauté lignes, là c'est revenu Hop, on a sauté lignes, hop, on a sauté lignes Pour moi personnellement, moi qui suis désorthographique, je ne sais pas si ça joue ou pas En tout cas moi, j'ai moins peur de lire ça Avec mes problèmes de lecture et donc de compréhension etc Que si c'était tout impacté Donc personnellement ça me fait lire Alors qu'ils auraient tout mis en un bloc, ça ne me fait pas lire Et ce que j'aime c'est qu'il y a écrit quand même public averti Et je confirme, c'est assez spécial On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que c'est une qualité dessin que j'apprécie tout particulièrement Et c'est une qualité dessin je trouve qui est assez similaire à beaucoup d'autres œuvres des éditions Kim C'est pas un truc qui me dérange, au contraire parce que c'est une qualité dessin que j'adore Pour les titres Halloween-esque, donc pourquoi pas Pour ce qui est du manga en soi, on suit les aventures de Masa Iko Qui est un jeune homme qui est le deuxième loser de la classe Je m'explique En fait dans la classe, il y a plusieurs qui se font harceler Et lui est vraiment le deuxième des pires Il faut savoir qu'en pire que lui, il y en a un En fait à un moment donné on nous montre une scène Où lui il se retrouve à être à genoux par terre À s'incliner devant un autre camarade de classe Et c'est tout Alors que l'autre en fait il se fait écraser la tête par un pied Et après je crois qu'il doit même lécher la chaussure, un truc comme ça Donc en fait il est fier de lui quand même de ne pas être le dernier des losers Mais l'avant dernier Malheureusement en fait au tout début Un jour le dernier des losers en fait Va se pointer à l'école en disant à tout le monde J'ai une meuf Et donc en fait il va attirer l'attention de tout le monde Et il ne sera plus du coup le dernier loser Mais il va devenir populaire auprès des autres Parce que ça y est, le gros naze là a eu une copine C'est un truc qu'il faut marquer le coup Et tout le monde en fait s'intéresse à lui Et donc Masaiko qui était l'avant dernier Devient le dernier des losers Malheureusement en fait ça ne lui paye pas Et se met lui aussi à dire qu'il a une petite copine Chose qui est fausse Et malheureusement en fait le lendemain je crois La fille en question va se pointer à l'école La fille qui lui a servi d'alibé Qui l'a montré une photo d'elle Il a dit voilà la photo de ma nana etc Et je vous prouve que si je suis en couple Et le lendemain du coup la jeune fille va arriver Malheureusement en fait on va très vite découvrir Qu'il ne s'agit pas du tout de la bonne personne Et qu'il y a Anguille sous roche au niveau de toute l'histoire C'est ça qui va devenir intéressant Pour ce qui est du manga je te dirais très clairement Qu'il est très stressant Très angoissant Peut-être malaisant Je ne sais pas si c'est le bon mot en fait que je veux utiliser Mais j'étais pas très bien en fait en le lisant Et j'ai eu une envie de vomir Alors ça m'était arrivé pour le manga Reset La première fois que je l'avais lu Et la deuxième fois que je m'étais Alors La première fois que j'avais lu le manga Reset J'étais pas du tout dans un mot très Halloween Très truc Genre tout ce qui était bain de sang C'était absolument pas mon délire à l'époque Etc Et là En fait Depuis Quand je l'ai relu la deuxième fois Les trucs comme les bains de sang Bains de sang etc C'était devenu mon délire Là je ne serais pas à te dire Si c'est l'angoisse Si c'est le côté malaisant Si c'est tout ça Mais je ne me suis pas sentie du tout à l'aise Si c'est le côté ultra loser Et que je me considère comme un loser aussi Je ne serais pas à te dire Mais toujours est-il que je n'ai pas du tout réussi A accrocher à la série Et il faut aussi savoir Que le personnage féminin Me met très 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 mal à l'aise Donc je n'ai pas du tout réussi A accrocher à l'histoire Et puis en soi Le scénario ne m'a pas des masses convaincue C'est bien pour ça que Depuis que le manga est sorti Je n'avais jamais passé le cap de l'achat Car j'avais très très peur Au niveau de mon avis La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant ou commentant la vidéo N'oublie pas de t'abonner sur ma tête De panda si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Tu as ici mes réseaux sociaux Et je t'invite à aller voir De précédentes vidéos Halloween-esque Sur la maison d'édition Kiyoun Je te retrouve nous bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye Sous-titrage ST' 501